C'est la première fois que je fais ça. Bonjour M. le Juge. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui en prévision de votre intervention devant les amis du CRIF mercredi 21 mai à l'hôtel intercontinental Le Grand, rue Scrib, à 19h15. En prévision de cette rencontre, nous avons quelques questions à vous poser, notamment pour démarrer, la France est-elle toujours sous la menace du terrorisme, d'après vous ? Je dirais malheureusement oui, pour plusieurs raisons. La raison principale aujourd'hui, c'est la situation en Syrie, qui, comme vous le savez, attire malheureusement un nombre croissant de jeunes, y compris des mineurs, des femmes ou des hommes, qui pensent trouver dans le djihad donc une solution à leur problème, ou en tout cas sont attirés par suite d'un phénomène d'autoradicalisation qui peut se faire très rapidement par Internet. Et donc on a un souci, plusieurs centaines, on a parlé de 700, qui étaient partis, peut-être encore entre 200 et 300 sur place, d'autres qui sont revenus, et qui constituent bien sûr une menace, comme vous l'avez vu récemment, il y a eu des arrestations qui ont été opérées en Alsace. On en perdra d'autres, car ces individus qui reviennent sont potentiellement dangereux et peuvent être amenés à donc promouvoir, entre guillemets, le djihad en France et à commettre des attentats sur notre son. Merci. On revient sur l'attentat de la rue Copernic. Nous sommes 20 ans après. Et enfin, il y a une décision d'extradition du Canada qui extraderait vers la France, à Sandiade, qui a été soupçonnée dans cet attentat de la rue Copernic. Il y a bien évidemment un symbole. Quel est-il selon vous ? Écoutez, c'est important. C'est une affaire que je connais bien, puisque je l'ai conduite à mon niveau jusqu'en 2007, date à laquelle elle a été reprise par Marc Trevidic, qui m'a succédé, qui, avec des éléments nouveaux, notamment fournis par la DST-DCRI à l'époque, a pu avancer de façon significative, collecter des éléments de preuve, de mon point de vue et du point de vue général, donc très signifiant, pour obtenir à la fois l'arrestation et l'extradition d'un Saint-Diabre, malheureusement le Canada, j'en ai fait l'expérience, est un pays très compliqué de common law, mais il y a des pays de common law qui sont plus faciles, mais le Canada est très compliqué, avec des obstacles majeurs qui ont été multipliés pour empêcher cette extradition. Aujourd'hui, on se semble arriver au bout du processus judiciaire de façon favorable. Malheureusement, je crois qu'il y a peut-être encore une étape à franchir pour arriver à l'extradition d'un Saint-Diabre en France et qu'il soit jugé. Je crois que c'est important, parce que la France fait partie de ces pays, Israël bien évidemment en fait partie, mais d'autres, qui n'oublient pas les attentats. Je veux dire, le problème, la menace terroriste ne doit pas s'oublier et surtout, il ne faut pas que les gens qui sont impliqués puissent spéculer sur le temps. Le temps n'est pas un facteur d'oubli et souvent le temps est plutôt un facteur favorable pour la répression, ou en tout cas pour que l'action légale s'exerce. Regardez ce qu'on a pu faire avec Carlos, il est sur Amirès Sanchez, qui a été arrêté en 1994, qui est passé devant la Côte d'Assise, il y a encore un pauvre en cassation, mais la justice passe même 30 ou 40 ans. Je pense que le temps n'est pas un facteur d'oubli, le temps n'est pas un facteur sur lequel les terroristes doivent spéculer. C'est ça le grand message. Tout à fait, et ça c'est très important. Enfin, pour terminer, nous savons que la menace terroriste est mondiale. Il y a des incidents sur Israël. J'aimerais savoir les cas, d'après vous ? Écoutez, vous savez bien que dans l'allogorée et des organisations sunnistes radicales proches d'Al-Qaïda, c'est quand même... Bin Laden, autrefois, avait créé le front mondial contre les juifs et les croisés. Donc Israël est évidemment, puisqu'on fait un amalgame entre Israël et les juifs, donc une cible prioritaire et continue à l'être, au même titre que les Américains, le grand Satan, les États-Unis, et aujourd'hui la France continue de son engagement résolu contre le terrorisme visible, notamment dans la région de Sérôme Océarienne. Donc Israël est bien évidemment ciblée tout à la fois par les organisations sunnistes radicales et je pense que la situation assurie constitue une menace nouvelle pour Israël, parce que jusqu'à présent, Israël était directement menacée de l'Intérieur par le Hamas ou par des organisations, et puis par l'Iran ou le Hezbollah. Aujourd'hui, outre le Hamas, il y a d'abord, sauf qu'on suit, des nouvelles organisations qui ont été issues donc des frères musulmans à la suite de la déposition de Morsi et du gouvernement islamique. Et puis également, il y a des organisations comme le Front al-Nosra, l'EIL, qui peuvent constituer des menaces contre Israël. Enfin, bien sûr, la principale inquiétude pour Israël, c'est toujours le Hezbollah. Le Hezbollah qui est très actif, qui est engagé dans le conflit en Syrie, aux côtés d'Assad, mais qui également est en capacité, il l'a montré, de développer des actions indirectes à basse intensité, comme on dit, des actions de terroristes ciblant donc Israël et sa communauté. Je vous remercie d'avoir répondu à ces premières questions. Au nom des amis du CRIF, je serai ravie de vous retrouver donc mercredi prochain, dans deux jours, au Grand Hôtel, à 19h15, pour que les adhérents amis du CRIF présents puissent vous poser toutes les questions et entendre votre exposé, qui sera passionnant, je le sais, sur le terrorisme. Merci, M. le juge. Merci beaucoup. Parfait.